Salut à tous, c'est bientôt Noël, le temps de la paix, de l'amour, de la joie, des miracles. Et alors j'aimerais bien que tous ensemble, chrétiens, juifs, musulmans, voilà, on prenne le temps de se recueillir aujourd'hui, ce soir, sur un miracle qui nous rassemble tous. Le miracle de l'Arche de Noé. Car, signe de la fin des temps, l'Arche de Noé a été retrouvée en Turquie. C'est Carl, de la chaîne Naître de Nouveau, qui nous apprend ça sur YouTube. Donc c'est clair, on situe bien là. Sans déconner, c'est vrai ? Je te jure. L'Arche de Noé, c'est un des plus vieux mythes historiques de toute l'humanité, repris par les principales religions monothéistes. Les chrétiens, les musulmans, les juifs, ils connaissent par cœur le truc. En fait, l'idée, c'est qu'à un moment donné, sur la Terre, les gens, ils ont fait trop n'importe quoi, ils ont fait trop de péchés. À un moment donné, Dieu, il n'en pouvait plus, il a dit, bon, si c'est comme ça, je casse tout. Et toi, là, Noé, tu vas prendre un bateau et un couple de chaque espèce animale, sauf les chiens de Stéphane Berne. Et je vais vous sauver juste, toi et eux, pendant que tous les autres y crèvent. Au bout de 150 jours, les eaux avaient baissé. Et le 17e jour du 7e mois, l'Arche se posa sur les monts d'Ararat. C'est marrant, c'est juste au mont d'Ararat qu'il a été retrouvé. Et l'Arche de Noé, le voilà ! L'intérieur de l'Arche de Noé, trouvée à 4000 mètres d'altitude. Là, on a la structure du bois du bateau, une partie d'un câble, vieux de 4800 ans. Des morceaux de bois, des râteliers d'animaux. Là, on a une planche sur laquelle il y a des clous. Et je pense que Noé, il attachait là les animaux, a priori. Cette découverte dérange et ne fait aucunement écho dans les médias internationaux. Ah mais moi, ça ne me dérange pas du tout, j'ai grave envie d'en parler. D'autant que l'universitaire turc Oktay Béli a dit que c'était la plus grande découverte de l'histoire. The greatest discovery in history. C'est génial, on va l'appeler. C'est génial, on va l'appeler. Cette découverte, elle date de plusieurs années. Je ne comprends pas que personne n'en ait parlé plus tôt. L'équipe qui a trouvé l'arche, ce sont des Chinois évangélistes de Hong Kong qui se retrouvent sous l'appellation NAMI. Noah's Ark Ministries International. Dans leur petit groupe, il y a une ex-actrice, un producteur de doc, un alpiniste. Et puis, quelqu'un ne sait pas trop d'où il vient. Il est sorti comme ça, de nulle part, un peu comme Jésus. Alors, ils ont ramené tout un petit butin après leur sortie sur l'arche de Noé. Alors, ce n'est pas le résultat de l'atelier pâte à sel des CE2 de l'école Anatole France. C'est vraiment les restes de l'arche de Noé. Donc, on a du bois, une corde, des granulés. Et alors, s'il vous plaît, nous avons du cristal. Précision importante, le bois apparemment aurait été analysé. Et il a pile 4 800 ans. Ce qui correspond, a priori selon eux, comme chacun sait, à l'époque où l'arche de Noé aurait navigué. Et le tout premier à être monté dans l'arche de Noé, c'est Panda Lee, le monsieur orange, là. C'est énorme. Ils en ont même fait un documentaire. Un discovery that stuns the world. Expeditions spanning over 7 years, conducted under extreme conditions. Un discovery that has so much to do with the past and future of humankind. What will reveal to us in the end times of the world ? On va appeler l'équipe pour les féliciter, pour essayer d'en savoir un tout petit peu plus aussi. Voilà. Bonjour. Je me suis procuré le catalogue du British Museum de Londres. Département Moyen-Orient complètement fou, gigantesque. British Museum, plus vieux musée du monde, référence internationale pour à peu près tous les archéologues et les conservateurs du musée. Et alors, je suis très, très étonnée. Parce qu'alors, on y voit des pièces pas possibles, un squelette de dents, des trucs de sioux. Mais s'il te plaît, il n'y a pas de trace de l'arche de Noé. Que se passe-t-il ? Les bras m'en tombent, les livres m'en tombent. Celui qui gère le département du Moyen-Orient du British Museum, en plus, c'est un spécialiste de l'arche de Noé, c'est Irving Finkel. Le gars a carrément écrit des bouquins. Je crois qu'il est l'heure de partir à la recherche de l'arche perdue. C'est un spécialiste 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 de l'arche perdue. Oh, we can certainly talk about it. But, I'm afraid to say, what I'm interested in is death. So you're going to show me your evidence of why you believe that Noah's Arch exist and it has been found. Is that what you're going to say? I'm very interested, yes. Inside, it's made of wood. Inside the glacier. Ah, c'est le bois test. Vous avez ici des gens dans des espacesuites, tapant sur le mur et en faisant un bruit. Et vous pensez que c'est Noah's Ark ? Nous ne savons pas qui ces gens sont. Nous n'avons pas d'une certaine picture de ce qu'ils ont trouvé, de ce qu'ils ont trouvé. Nous n'avons pas d'informations sur ce qu'ils ont trouvé. Nous n'avons pas d'informations sur ce qu'ils pensent. Ils ont fait des grandes conférences de presse. Ils ont testé le bois et c'est 4,800 ans. Ah, c'est lovely. Just comme le Bible. Just comme le Bible. C'est un extraordinaire de l'incidence. Et si quelqu'un à la presse conférence s'est dit, qui a fait ce qu'il a fait ? Est-ce que nous avons vu les données ? Qu'est-ce que nous avons vu le matériel ? Qu'est-ce que le matériau est le matériel ? Qu'est-ce que les matériaux utilisés à la date ? Je veux dire, si vous avez dit ces questions ? Je veux dire que un scientifique a fait ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait ? Vous ne pouvez pas dire qu'il a été testé pour le carbone 14 et qu'il est tellement vieux. C'est le cas. Carbon 14 dates, ils disent toujours « between so-and-so » et « so-and-so ». Ils ne disent pas « a year ». C'est un petit peu fichier pour moi. Je dois... Un petit peu fichier. Donc, vous allez interviewer un de ces scientifiques chinois ? Je vais essayer d'être en contact avec eux. J'appelle tout le monde à soutenir ce film, « Les jours de Noé II, Apocalypse ». Faites-nous un don de 500 dollars par mois. Nous avons besoin de 5 millions 200 mille dollars hongkongais pour les frais de démarrage du projet de l'Arche de Noé. Je ne sais pas. Le British Museum Pogmakun voit « Nitimo Fadinto Kokonaha Fomcham » ? Non, mais attendez, on m'aurait menti ! Je vais rappeler Oktay Belil, mon universitaire turc, la plus grande découverte de l'histoire. Tarihtes beaucoup de personnes démarres de moi. Vous dites à mon universitaire de la ville. Vous avez dit Andreas ? Je suis devenu des connaissants de la ville. Je ne sais plus. Très aux gens hommes, ich ne sais plus. J'ai pas... J'ai plus que le protégagne. J'ai plus que les bâces. Je ne sais plus que le démarrage. J'ai plus que, J'ai plus qu'on a pêne. J'ai plus qu'on a maliné. J'ai plus que ça a maliné. Je pense qu'on a l'a dit, c'est ce qu'on a l'a dit, c'est ce qu'on a l'a dit. Je pense qu'on a l'a dit, c'est ce qu'on a l'a dit, c'est ce qu'on a l'a dit, c'est ce qu'on a l'a dit. Nos routes morts ? D'accord, donc en fait, leurs granulés, c'est des pois chiches qui ont survécu 4800 ans. C'est-à-dire qu'il y avait des dizaines de milliers d'animaux sur l'arche, il n'y en a pas un qui a été foutu de finir les pois chiches. La femme de Noé dégoûtée. Ok, donc en fait, je me casse pendant deux heures à faire les pois chiches pour tout le monde, la girafe, l'escargot. Tout le monde s'en fout, quoi. Une cuillère pour maman. Et toi non plus ? En fait, en Turquie, t'as plein de arc-researchers, qui sont des gens qui sont en fait prêts à payer des fortunes pour découvrir l'arche de Noé. Et ça fait un petit peu la joie et le beurre de certains guides locaux. Et combien est-ce que c'est pour visiter l'arche fake Noé ? Des tons de gens pris 10 000, des tons de gens pris 100 000, des tons pris beaucoup de money, vous savez. Je ne sais pas parce qu'ils sont croues. Des gens, vous savez, ils croirent la religion. N'importe qui a créé l'arche. Je peux vous dire ça. Il avait appris que nous viendrait à trouver l'arche. Il a promis de nous levons versES dessus, et donc nous avons travaillé là. L'arche se posa sur les monts d'Ararat. Le poète qui a écrit ça, il a entendu parler que la montagne avec le bateau était un pays qui s'appelait Aurartou. C'est quoi Aurartou ? Nous savons maintenant que ce nom Aurartou, assyrien, s'applique au pays que nous appelons Arménie. Donc l'arche est dans l'Arménie ? L'arche de Noé serait en Arménie ? Oui. If Noah existait, if Noah built an ark, if it landed on a mountain, it didn't land on Mount Ararat. No confusion, but... Abonnez-vous les amis. Sous-titrage ST' 501